Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Axe North. Aujourd'hui on va parler d'Under Quilt. Je l'ai acheté il y a une couple de semaines, je l'ai testé dans ma dernière vidéo que j'initie un de mes amis. C'est le Under Quilt de One Wind. C'est son emballage dans un stuff sac qu'il appelle en anglais. En ce moment c'est la grosseur qui est dessus. On peut le compresser. C'est un des Under Quilt que je recommande le plus à ceux qui veulent commencer, à ceux qui veulent essayer le hamac parce qu'il n'est pas cher. La raison pourquoi? Parce qu'il est en synthétique, il n'est pas en duvet. Il prend de la place, il n'est pas extrêmement léger. Il n'est pas aussi lourd. Il n'est pas aussi lourd que ça, mais c'est comme si tu avais un deuxième sleeping bag. Il a un bon petit poids. On va l'ouvrir, on va l'installer. C'est la deuxième fois que je l'installe. La première fois je l'ai mis sur un War Bonnet. Il a super bien fonctionné. Là on va l'essayer sur un One Wind que je viens de l'installer. Le côté noir c'est le côté de l'intérieur. Le côté vert c'est le côté à l'extérieur. De chaque côté vous allez avoir un petit mousqueton. C'est tout petit léger. Il y a un côté argent, il y a un côté noir. Lui ça va être la tête, l'autre va être les pieds. C'est bon de s'en souvenir parce que la tête on va avoir tendance à le mettre un petit peu plus haut. On vient prendre le mousqueton et on fait juste l'accrocher comme ça ici. Après ça, on s'en va avec l'autre bord. On le tire, on le tire comme ça. On le laisse sortir. Le dernier armac que j'ai utilisé, il avait 11 pieds. Lui c'est un 12 pieds. Il est plus haut. Pour le slaquer, ça c'est la corde qui fait la longueur comme ça, qui s'accroche ici. Moi je veux qu'il descendre un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste pousser là-dessus pour lui permettre d'avoir un petit peu plus de lousse. Après ça, je viens de le reparrer. Je fais la même chose de l'autre côté. Il faut toujours que ton poids soit absorbé par le armac et non par le underquilt. Quand tu es couché, pour que le underquilt, il ne soit pas trop pressé contre toi. Parce que s'il est trop serré, ça va faire la même chose qu'un sleeping bag. Il va décraser comme ça. On va lui donner un petit peu plus de lousse encore. Parfait. Ça devrait être bon comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, quand vous allez le recevoir, il va être plus rectangulaire. Il va y avoir un lousse comme ça ici. Ce qui arrive, c'est si vous laissez le lousse comme ça, l'air va rentrer. Ce qu'il faut faire, c'est juste le serrer. Ça va venir isoler tout. Ça va épouser le contour. Il ne faut pas qu'il y ait d'air qui passe là. C'est toujours bien important de vous asseoir dans votre hamac et non dans le underquilt. Quand vous êtes couché de là, vérifiez s'il est assez long. Comme là, j'ai un petit lousse en arrière. Je peux tirer ici. Instantané. Je sens déjà la chaleur du sleeping. Comme si j'étais dans un sleeping bag, même si je n'ai rien par-dessus moi, juste le fait que j'aille la couverture en dessous de moi, je sens déjà que mon dos et mes fesses sont plus chauds. C'est fou. C'est instantané. Quand vous êtes couché, vous touchez la tête. Moi, je dors plus souvent la tête à droite. J'ai plus tendance à monter ici. Vu que mes pieds sont à gauche, je vais prendre la hamac et je vais juste le lever un peu ici. Comme ça. L'underquilt, il vient avec des snaps dessus. Comme ça, si vous voyez. Ce n'est pas pour la hamac. C'est parce que One Win font un combo underquilt et une couette par-dessus. Quand tu mets ta couette par-dessus, tu peux venir le snapper. Moi, je ne l'ai pas acheté. Je dors déjà avec mon sleeping bag ou un top-quilt. Aujourd'hui, je fais 19 degrés solutie. Ça fait que j'ai senti suite que l'underquilt est chaud. Si je mets ma main en dessous, il n'est pas trop... Si il avait été comme ça, tu le vois que quand tu le tiens dessus, ça amincit le duvet, le synthétique. Il faut tout le temps qu'il garde le plus son épaisseur pour garder sa chaleur. Vous pouvez trouver l'underquilt sur Amazon. C'est là où je l'ai acheté. Quand j'ai magasiné l'underquilt, je checkais les autres. On a dit One Tigris ou les autres marques chinoises. J'en ai déjà acheté un comme ça. La raison pour laquelle j'ai pris lui, c'est que tout est ajustable. Tu peux l'ajouter par là, par là, puis tu peux ajouter la puff d'air dessus. C'est vraiment ça qui va faire en sorte d'avoir le meilleur ajustement possible, pour avoir la meilleure nuit possible dans le bois. Dans un hamac, il y en a qui ont des hamacs à double épaisseur que ça leur permet de pouvoir mettre un matelas gonflable à l'intérieur. C'est ça qui va venir comme isolant. Je suis quelqu'un qui bouge dans la vie. Quand je dors, je bouge beaucoup. Les matelas, c'est la même affaire dans un hamac. Le matelas, il bouge. L'underquilt, lui, il va rester en-dessous. Il va rester en place. Tu n'as pas besoin de... C'est sûr que dans la nuit, tu vas peut-être juste le remonter en haut de tes pieds ou peut-être juste en haut de ton épaule. C'est une seconde et c'est fait. Ce n'est pas la grosse affaire. Ce que j'aime du hamac One Wind avec le underquilt One Wind, c'est que le underquilt va être à l'intérieur du bug net. Dans la nuit, je peux l'ajuster. Je n'ai pas besoin de défaire de zapper pour venir ajuster mon underquilt. Le bug net ici, on va l'agrandir au maximum puisque le underquilt va passer. On va tout simplement venir le glisser là-bas. On va le mettre à l'autre bout. On va rentrer dans le bug net. On va s'installer. On va être seul qu'on s'assoie dans le hamac. On va venir l'ajuster facilement. Un bon petit loup. Je suis prêt pour ma nuit. C'est ennui si je veux sortir. Je refais ça demain. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez pèser sur j'aime ou like. Si vous voulez vous abonner, vous pèsez sur abonner ou subscribe en anglais. Si vous voulez être notifié quand je sors une nouvelle vidéo, vous pouvez juste pèser sur la petite cloche et ça va vous envoyer une petite notification dans YouTube. Je vais vous souhaiter une bonne journée là-dessus. C'était Max Lucier pour un autre épisode de Axe Noir.